L'Algérie est devenue le seul pays en Afrique qui exige une autorisation à ses ressortissants pour entrer sur le territoire national. Le Nigeria a décidé depuis hier mercredi de rouvrir des postes frontières importants avec ses voisins le Cameroun, le Bénin, le Niger. Les autorités du Nigeria ont annoncé cette réouverture des frontières durant l'après-midi. Le Nigeria avait fermé ses frontières en août 2019, officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale. Toutes les autres frontières ouvriront d'ici la fin de l'année, ont rassuré les autorités du Nigeria, le pays africain le plus peuplé avec plus de 195 millions d'habitants. Cette décision du Nigeria a fait de l'Algérie l'un des rares pays africains qui maintient encore la fermeture hermétique de ses frontières. En Afrique, la Tunisie impose une quatorzaine voyageurs qui entrent sur son territoire tandis que de nombreux pays demandent de présenter des tests PCR négatifs à l'arrivée comme l'Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, Kaver, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Kanya, le Maroc, la Namibie, l'Ouganda et les séquelles. En Tanzanie, le test PCR n'est pas obligatoire et les frontières sont ouvertes. Sur l'ensemble du continent africain, aucun pays n'a adopté une politique aussi dure et austère que l'Algérie concernant la gestion des frontières face au risque de la progression de l'épidémie de la COVID-19. En Angola, par exemple, les frontières du pays sont fermées, bien que certains vols commerciaux d'eux, et vers l'Angola est progressivement repris. Les entrées et sorties du territoire sont permises dans les cas particuliers suivants, retour sur le territoire des citoyens angolais et des citoyens étrangers résidant en Angola, entrée des professionnels étrangers qui restent en service en Angola, entrée des citoyens étrangers avec un visa de travail, retour des étrangers vers leur pays respectif, voyage officiel, aide humanitaire, urgence médicale, escale technique, personnel diplomatique et consulaire. Au Sénégal, les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Mais les frontières aériennes sont à nouveau ouvertes depuis le 15 juillet, et les vols internationaux ont repris selon un protocole sanitaire défini. Les autorités sénégalaises n'autorisent l'entrée sur leur territoire qu'aux personnes de nationalité sénégalaises, aux ressortissants étrangers titulaires d'une carte de séjour et aux détenteurs d'autorisation spéciale délivrées par les autorités sénégalaises. Un test COVID négatif à 5 jours est exigé pour l'entrée sur le territoire sénégalais ainsi qu'un laissé-passer en cas de non-possession d'un titre de séjour, le laissé-passer est à demander aux consuls généraux du Sénégal en poste dans les pays étrangers. Au Zimbabwe, les frontières aériennes du pays ont rouvert aux non-résidents. Les liaisons aériennes internationales sont néanmoins toujours réduites. Les conditions d'entrée sur le territoire sont assorties de dispositions sanitaires spécifiques comme l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou une quarantaine à domicile, d'une durée de 14 jours. L'Algérie est le seul pays en Afrique qui garde ses frontières closes et rejette tous les voyageurs y compris ses propres ressortissants. C'est le seul pays en Afrique qui exige une autorisation d'entrée sur son territoire national à ses propres ressortissants. Une situation absurde qui dure depuis le 18 mars dernier.